Bienvenue à une séance d'opra spéciale à la française avec un invité extraordinaire Le suivant invité est un héros de la France. Vous le connaissez peut-être par son visage charmant, sa personnalité bien brillante et son courage incroyable Charles Martel Bonjour Bonjour Asseyez-vous, Asseyez-vous, je vous présente Alors ma première question à me demander, Charles Vous êtes en 732, les arabes ont raté la ville de Nouvelle et ils viennent d'avouer Comment vous aviez su combattre en n'apposant si accablant ? Ce n'était pas facile, opra Je vais vous raconter des histoires Nous sommes les Francs et les Aquitains C'est dans notre nature d'esprit combattant Nous avions entendu qu'il y avait des problèmes dans le sud Et alors qu'ils venaient vers nous, mon ami Eudes et moi, on était prêts pour la bataille de notre vie Ce qui résoudra finalement par un écrasement des musulmans Les oméiades ne pouvaient pas supporter notre force Surtout lorsque l'on a tué leur gouverneur Oh mon dieu Charles, votre courage me bascule et votre beauté me renvoie au pré-biscule Normal Oh Charles, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui maintenant ? Après cette bataille si courageuse, qu'est-ce que rien ne peut y comparer ? Ben aujourd'hui, je prends plaisir en étant l'entremetteur de ma vie et mes agences Et je passe mes journées me balader dans le jardin De l'amour à tout ce que je touche Je pense que je viens de tomber amoureuse Franchement, on est à la fin de notre temps ensemble Vous voyez, il faut bien dire que si Sharon Martel n'avait pas vaincu les arabes La France ne saurait pas ce qu'elle est aujourd'hui Merci Merci Au revoir tout le monde Au revoir Au revoir Au revoir Elle est prête à retourner Merci Bienvenue madame Merci à vous Bon, j'ai lu votre CV et il faut dire que je suis très impressionnée Vous avez fait votre bac à l'école normale supérieure de France Et votre master à Oxford Et vous avez de très très bonnes références Et pourquoi pensez-vous que vous seriez une bonne candidate pour cette poste ? J'ai toujours adoré l'histoire et la place de la France dans l'histoire du monde Entre mes humanités et l'université, j'ai passé un an en Afrique où j'ai enseigné une classe de 5ème C'était une des expériences les plus belles de ma vie Quand je suis rentrée, je savais que c'était mon destin d'être professeur Et alors madame, comment proposez-vous à enseigner les moments dans l'histoire française pas favorable aux musulmans ? Pardon madame ? Qu'est-ce que vous essayez de dire ? Rien madame, c'est juste que vous êtes évidemment d'une autre culture Et je me demande comment ça va influencer votre manière d'enseigner Madame, je suis aussi française que vous Et je ne vois pas le rapport entre ma culture et ma capacité d'enseigner Je voudrais juste être sûre madame, que vous comprenez ce que c'est la laïcité française Bah moi, je pense que vous insultez mon intelligence et que cette interview est finie Je vais y aller mon amour Mais euh... C'est ce soir qu'on dit On va parler avec nos parents Bien sûr, Dieu d'aime mon coeur Salut maman Coucou chérie, t'as passé une bonne soirée ? Ça fait un moment que t'es plus venue dîner à la maison ? Oui euh... je sais euh... En fait euh... maman j'ai quelque chose à te dire Qu'est-ce qu'il se passe ? T'as un copain j'espère ? Non maman, pour la dernière fois, je suis pas de ce bord là Qu'est-ce qu'il se passe alors ? Maman, j'ai une copine Elle s'appelle... Laila Ramadan C'est pas la fille de Tariq Ramadan, j'espère ? Oui maman, c'est bien elle Tu sais que Tariq Ramadan et moi, nous ne sommes pas, disons, amis Tu sais très bien ce qu'ils pensent des femmes Oui non, je sais mais... Je ne pense pas que tu saches Tariq dit qu'ils donnent une voix aux femmes Mais en réalité, ils n'utilisent que comme des marionnettes Pour lui, les femmes c'est qu'à moyen de gagner le soutien du public Mais en vrai, ils s'en fichent du droit des femmes Oh maman, mais il est bien possible d'être féministe et musulman La preuve se trouve dans l'amour de ma vie Laila... Olivier, un jour, j'espère que tu comprendras Mais je ne peux pas te laisser sortir avec cette fille Mais maman... Chut ! Chut ! Bonjour papa, je suis rentrée à 20h tout pile comme tu me l'as demandé Merci à me petit Papa, j'ai quelque chose à te dire Oui, vas-y J'ai rencontré quelqu'un, je suis amoureuse Je suis bien contente pour toi, chérie Mais il est musulman au moins Euh... Non, pas tout à fait En fait, l'amour de ma vie, c'est Olivier Fourasse Répète un peu ça Oui... Olivier Fourasse, le fils de Caroline Fourasse Eh bien, merci beaucoup chérie Mais tu veux ma mort ? Je ne pense pas que ce soit une bonne idée Papa, allez, ne sois pas comme ça Notre monde est différent que le vôtre Olivier, il respecte mon droit à choisir ma religion Et je sais qu'il n'est pas musulman Mais il m'aime, et je l'aime aussi Léla, ma décision est finale, tu ne peux pas le voir Mais papa ! Eh, papa ! Allo chérie Il faut que je te dise quelque chose Allo, vas-y on y va, ça va être trop amusant Non mais j'ai pas envie d'aller là Je me sens pas confortable ici C'est bizarre Mais allez, ils sont testés de nouvelles cultures Allez, viens, vous êtes amusants On va manger tout, ça va être génial Allez, viens Il est en 60 minutes, hein D'accord, allez, on y va Si je me dis, tu sais I'm haussain C'est bon, c'est sûr ! C'est fini que t'allais aimer C'est fini que t'allais aimer C'est fini que t'allais aimer C'est fini, c'est fini C'est fini C'est fini C'est bon, c'est bon, c'est bon.